Merci Monsieur l'Ambassadeur, je vais me passer la parole. Vous vous excusez, c'est très bien, mais nous sommes venus pour être reçus par des Camerouns. Nous avons été reçus par un pays que je ne connais pas, avec des drapeaux que je ne connais pas. Il paraît que c'est l'Ambassadeur qui, alors je ne sais pas si vous allez vous excuser pour des gens que vous ne connaissez pas. Nous nous sommes venus et nous sommes venus d'être avec des Camerounais et nous allons travailler avec des Camerounais. Avec la chaleur de cet accueil et le calme que vous avez tous gardé face à des provocations, j'avoue que nous sommes venus parler aux Camerounais. Le chef de l'État ne nous a pas demandé de venir éduquer ceux qui veulent faire la politique à l'étranger. Nous sommes venus parler aux Camerounais qui sont à l'étranger. Nous sommes venus d'être avec eux. Nous avons connu aux Camerounais d'un certain nombre de problèmes depuis le mois de novembre, disons des problèmes qui se sont exacerbés depuis le mois de novembre. Vous avez certainement suivi, bien que les faits soient parfois dénaturés par ce que vous appelez les réseaux sociaux. Nous avons, pour simplifier les choses, connu un certain nombre de revendications. Des revendications qui ont été présentées par un groupe d'avocats. Parce que le barreau du Cameroun est un organisme créé par la loi. Les individus qui se réclament avocats dans des associations non reconnues par la loi ont présenté un certain nombre de problèmes. Et ces associations, parce qu'ils en avaient trois, ont été dissous par l'autorité administrative. Néanmoins, le président de la République nous a demandé de nous pencher sur ce problème, sur les problèmes qui ont été posés. Nous allons les évoquer tout à l'heure. Et non pas pour faire plaisir à un groupe d'individus, mais pour renforcer la crédibilité de notre système judiciaire. Parce que depuis 1967, il y a eu un certain nombre de lois, notamment en matière pénale, et la mise en application de ces lois a posé un certain nombre de difficultés. Il y a eu, il y a dix ans déjà, le code de procédure pénale qui a été mis en place et qui a des difficultés à être appliquées. Le président de la République a demandé à ce que nous regardions tous ces problèmes-là. Et nous nous étions en train de travailler sur ces problèmes. Lorsqu'arrivent ces incidents qu'on dit être du Cameroun en deux formes, « Bon, nous avons plus bonne note. » Et à cela s'est ajouté un autre phénomène. Des enseignants se sont mis à revendiquer. On vous en parlera tout à l'heure. Et comme le chef de l'État, le président de la République, gère le Cameroun, il prend en compte tous les problèmes posés pour la bonne manche de l'État. Il a demandé qu'on fasse des solutions à ces problèmes. Certains ont été fondés, d'autres ont été moins. Mais il s'agit du Cameroun. Et parmi ces questions qui ont été posées, vous avez vu comment certains messieurs se sont comportés tout à l'heure, certains messieurs, certains dames. Le président de la République a rappelé que le Cameroun est un et indivisible. Un et indivisible. Et il est garant de cette unité du Cameroun. Donc il y a des choses que l'on ne discute pas. Mais les problèmes posés, eux, peuvent être examinés. Et comme c'est un secteur sensible, vous savez qu'aucun État ne peut prétendre émerger si l'enseignement ne suit pas. Il s'est donc penché sur ce problème de l'enseignement. Et le ministre de la Mélade Lejeune, ministre des Relations extérieures, que j'ai l'honneur d'accompagner, parce qu'après tout c'est lui qui est le ministre ici, n'est-ce pas ? Moi je suis un domestique, n'est-ce pas ? Je n'occupe des problèmes domestiques. La justice est un problème domestique, ce n'est pas un problème extérieur. Donc, que je suis heureux d'accompagner, n'est-ce pas, avant de vous donner quelques clarifications sur ce problème de l'enseignement. C'est un problème sensible. Vous êtes ici, en Europe, vous voyez que chaque fois qu'un pays européen, aussi avancé soit-il, tous au problème de l'enseignement, les gens sont dans la rue, les parents sont mécontents, les élèves sont mécontents. Il n'y a que des difficultés. Donc, il est normal que le Cameroun soit face à ces difficultés, étant observé que les systèmes d'enseignement que nous avons sont des systèmes d'enseignement que nous avons hérités de l'absorption de tutelle. Donc, il est normal que les difficultés qu'ils ont rencontrées se réfèrent sur nos systèmes d'enseignement. Avec ces difficultés, en plus, que nous avons le système francophone. Nous avons le système anglofone. Et le système éducatif est un. Mais divisé en deux sous-systèmes. Avec deux sous-systèmes d'évaluation. Ce qui fait que nos difficultés sont encore multipliées par deux. Vous savez, quand quelqu'un fait le JCI en cinq ans, et que l'autre fait le BEPC en quatre ans, on vous dit d'essayer d'armoniser. C'est difficile. Dans la perception, mais dans la population. Parce que n'oubliez pas que les Anglais, les Français, depuis la guerre de 100 ans, cette guerre n'est jamais terminée. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, puisque le temps nous est déjà compté. Je vais prier, monsieur le ministre de l'Agence extérieure, d'aborder cet aspect du problème. Et lorsque j'aborderai aussi l'aspect du problème qui est spécifique au fonctionnement des juridictions, nous vous donnerons l'opportunité de poser des questions sur celles que vous croyez entrer dans le secteur qui est le nôtre, et peut-être aux préoccupations, si nous ne pouvons pas apporter des réponses, nous porterons l'attention à ceux qui ont eu le pouvoir. Je vous remercie pour votre patience, et je vous remercie pour le calme que vous avez gardé au but de ce qui paraît comme une provocation. Je vous remercie. Merci. Applaudissements 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 Musique